Quand vous êtes au bout du monde, vous prenez volontiers le taxi ? Au risque de me faire quelques ennemis dans la profession, j'avoue ma réticence à utiliser ce moyen de transport. Oui, cette méfiance me vient de quelques mésaventures que d'aucuns qualifient d'inévitables. Ça va de la course refusée ? Non, je ne vais pas dans cette direction. Au fameux détour pour faire tourner le compteur. Avant de dénoncer les abus, un souvenir heureux pour me faire pardonner d'avance. Me voici à Tokyo au terme de pratiquement une journée de vol. Il est 6 heures du matin et quelqu'un m'attend à l'aéroport pour organiser mon voyage. Cette personne, très poliment, me dit « Oh, monsieur, vous devez être très fatigué après un si long vol. » Je lui dis « Bah oui, vous voyez, avec le décalage horaire, c'est un petit peu dizidizi. » Et cette personne me dit « Eh bien, je vous conduis à l'hôtel et là, vous allez pouvoir vous reposer, vous détendre avant d'entamer le programme. » « Bon, il est 6 heures du matin. Je viendrai vous chercher à 7 heures. » « Bon, d'accord. Une heure pour ouvrir la valise et prendre la douche. » « Et c'est le départ pour la grande aventure. » À 7 heures, donc, parce que les Japonais sont aussi précis que les Suisses, la guide m'attend à la réception pour une première découverte de cette capitale fascinante. Elle me dit « Nous allons aller du côté de Ueno. » C'est le quartier qui rassemble la plupart des grands musées dans un immense parc. On ira aussi à Shibuya un peu plus tard parce que c'est le fief des Noctambules et de tous les excès, avec son célèbre carrefour emblématique de la fourmilière Tokyoite. Oui, mais que reste-t-il de mon imagerie d'un Japon traditionnel, vous savez, avec des maisonnettes de bois, des petits jardins essentiels, des subtiles estampes, des kimonos raffinés ? Ah, alors si vous voulez, nous irons à Yanaka, un secteur qui a heureusement résisté aux bombardements, aux incendies et aux autres tremblements de terre. D'accord, alors départ. Une journée effervescente entre quartiers bouillonnants et boutiques thématiques. Céramiques, éventails, j'aurais envie de toutes les dévaliser. Mais il est déjà 19h, heure locale, et je signale à ma guide une petite fatigue après ces 12h de course effrémée. J'imagine qu'elle va me reconduire à l'hôtel, mais elle me dit « Ah, mais il y a une surprise pour vous ! » Le directeur du tourisme aimerait vous inviter dans un très très bon restaurant. Cela va durer jusqu'à 22h. Là, je n'en peux plus, je ne sais plus comment je m'appelle, et j'implore la commande d'un taxi pour me ramener à mon hôtel. Le taxi arrive, je monte à bord, et au bout de 3 minutes, c'est tout juste si je ne tombe pas de sommeil sur le siège arrière. Enfin, l'arrivée à l'hôtel. Je règle la course, je sors, et je prends la clé de ma chambre à la réception. Il me faut encore juste passer un appel téléphonique pour le programme du lendemain. Et là, consternation, impossible de trouver mon portable. Je fouille mes poches, je regarde dans mon sac à dos, et j'en arrive à la sinistre conclusion qu'il est resté sur le siège arrière du taxi. Je file à la réception, et je raconte mon malheur. On me dit, ne vous faites pas de soucis, on va arranger tout ça. Quelqu'un aurait-il donc noté la plaque d'immatriculation du véhicule ? Toujours est-il que le lendemain matin, au petit déjeuner, on m'apporte un petit paquet, aussi joliment emballé qu'un cadeau de Noël, et qu'est-ce que je trouve à l'intérieur, fort comme un turc, avec la moustache et tout et tout. Je lui dis le nom de l'hôtel, et je lui demande de m'y conduire par le plus court chemin. Il n'a pas l'air de comprendre. Bon, j'explique en anglais, pas davantage. Je lui montre... Généralement, quand un japonais trouve un portefeuille, il s'empresse de le déposer au poste de police le plus proche. Vous savez qu'un habitant de Tokyo a même fait une découverte des plus surprenantes, je l'ai appris par la suite. Un sac de sport contenant l'équivalent de 135 000 francs suisses. De quoi s'offrir presque un petit appartement dans la capitale japonaise. Eh bien, son propriétaire l'a récupéré. Le tourisme nippon n'hésite pas à jouer sur ce registre pour rappeler qu'à la différence d'autres pays, celui-ci est vraiment sûr. À mettre toutefois en perspective avec la superstition. Car pour un japonais, voler ou ne pas restituer un objet peut porter malchance. N'empêche, l'an dernier, 80% des portefeuilles de Tokyo ont été remis, contre 10% seulement, à New York. Alors merci, merci et bravo à l'anonyme chauffeur de taxi qui a ramené mon portable à l'adresse de mon hôtel. Et nous voici en Polynésie française, à Tahiti. Si je vous raconte ma dernière rencontre d'un reportage réalisé là-bas il y a quelques années, ça n'est pas un rapport direct avec un taxi, du moins pas au début de l'histoire. Mais c'est que le hasard et les circonstances m'ont mis sur la piste d'un personnage tellement extravagant que je ne peux pas m'empêcher de vous en parler. Il s'agit d'un chinois qui est très connu là-bas et qui s'appelle Paul Yao Shishang. Son histoire m'a vraiment intéressé parce que cet homme est parti de rien. Son père est arrivé en Polynésie française, en provenance de l'Empire du Milieu, au début du siècle dernier, pratiquement sans le sou. Et il s'est mis à vendre de l'eau chaude aux Tahitiens. Oui, comme le disait Paul Yao Shishang, mon père a remarqué que les autochtones étaient assez paresseux et qu'il préférait acheter directement pour quelques sous de l'eau chaude plutôt qu'avoir à la chauffer eux-mêmes. Une histoire assez extravagante, je vous disais. Bref, je saute quelques étapes et donc ce fameux Paul Yao Shishang, mon interlocuteur, petit à petit fait son nid là-bas en Polynésie. D'abord, il a fait quelques études qui lui ont permis de s'initier au commerce. Il est devenu propriétaire d'une agence d'importation d'automobiles et il est même devenu administrateur de la banque de Tahiti. Amateur d'art, oui, c'est ça qui a retenu mon attention en fin de compte puisque j'ai découvert chez lui un utrio, un Renoir et évidemment, puisque nous sommes en Polynésie française, un Gauga. Après avoir rencontré Paul Yao Shishang, je retourne à l'hôtel. C'est ma dernière soirée sur place et je m'inquiète de mon départ le lendemain matin, sachant que mon vol pour retourner en Europe sera très matinal. Un avion qui décolle à 6h30 exige une présence à l'aéroport autour de 4h. Donc, à la réception de l'hôtel, je prends mes précautions, je demande de réserver un taxi pour moi et je m'inquiète du tarif. La réceptionniste me dit, alors attendez, la distance pour aller d'ici à l'aéroport, c'est à peu près l'équivalent de 25 de vos francs suisses. D'accord. Réservation est faite. Je mets mon réveil pour être sûr de ne pas rester dans les bras de Morphée à l'heure dite. La voiture attend, je suis prêt à partir, je règle l'addition et je remercie tout le monde. L'expérience m'a déjà enseigné qu'il vaut mieux confirmer le prix d'une course en taxi quand on se trouve sous d'autres latitudes avant d'embarquer. Je demande donc au chauffeur s'il attend bien l'équivalent de 25 francs suisses de ma part. Ah non monsieur, ce sera et il me donne l'addition en monnaie locale. Mais j'aboutis à un peu plus de 90 francs suisses. Alors je lui dis, vous me prenez pour un rigolo monsieur. Je me suis renseigné sur les tarifs à la réception de l'hôtel. Il me dit, c'est comme vous voulez. Je vais récupérer ma valise dans le coffre et je retourne à la réception. Je vois que la voiture s'en va. Je dis à la demoiselle, vous savez quoi ? Il voulait l'équivalent de 90 francs suisses. Elle me dit, oh là là, l'arnaque, l'arnaque. Je lui dis, qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je peux prendre un bus, autre chose ? Elle me dit, ah non, si tôt le matin, vous n'allez rien trouver d'autre. Je lui dis, alors, voulez-vous s'il vous plaît faire venir un autre taxi ? Elle appelle le central et on lui dit, mais il n'y a que cette voiture qui est disponible à ces heures. Je retourne sur le trottoir pour voir si par hasard il est encore dans le quartier. Et effectivement, il n'est qu'à une centaine de mètres la voiture arrêtée. Je vais vers lui et je lui dis, bon monsieur, je sais que vous m'arnaquez, mais je n'ai pas le choix. Je dois prendre mon avion, donc allons-y. Et là, sans même sortir de son siège, il appuie sur la commande qui ouvre la porte arrière du coffre, me laissant le soin d'y disposer moi-même mes bagages. Oh la honte ! Je monte à l'arrière et je vois qu'il ne s'est même pas donné la peine de faire tourner le compteur. Il considère que la somme convenue est officielle. J'arrive à l'aéroport, je lui remets la somme convenue, et il se contente d'ajouter, merci pour le pourboire. À Vlauchoz, Istanbul. Je suis dans cette mégapole turque pour la réalisation d'une série de reportages sur la ville, son ambiance, le lifestyle, comme on dirait. J'aime bien marcher dans les grandes villes. Je suis parti tôt ce matin de mon hôtel situé à quelques distances de Sainte-Sophie. Je suis monté à pied jusqu'à la place Taksim. Pour ceux qui connaissent la ville, vous voyez un petit peu la distance parcourue. J'accarte de l'hôtel et il fait semblant de lire, mais je ne suis pas persuadé qu'il ait vraiment repéré l'endroit. Effectivement, la voiture prend la direction inverse. Au lieu de descendre, je vois qu'il remonte là, fort comme un turc, avec la moustache et tout et tout. Je lui dis le nom de l'hôtel et je lui demande de m'y conduire par le plus court chemin. Il n'a pas l'air de comprendre. Bon, j'explique en anglais, pas davantage. Je lui montre la carte de l'hôtel et il fait semblant de lire, mais je ne suis pas persuadé qu'il ait vraiment repéré l'endroit. Effectivement, la voiture prend la direction inverse. Au lieu de descendre, je vois qu'il remonte l'artère et il continue, il continue, il continue, alors que je sais très bien que nous allons dans la direction opposée au but que je me suis fixé. Tout cela pourrait me paraître assez habituel, finalement assez anodin, de la part d'un chauffeur de taxi qui embarque un touriste, jusqu'à ce que je me retrouve sur le périphérique d'Istanbul. Alors là, je sens sourdre comme une petite angoisse. Finalement, personne ne sait que je suis dans cette voiture et j'ai laissé mon portable à l'hôtel. Le compteur tourne, le compteur tourne, il en est déjà à peu près à deux fois la somme que j'avais envisagé de payer pour me rendre à ma destination et je commence à me demander si je ne suis pas parti dans un mauvais trip. J'essaie en vain de convaincre le chauffeur de prendre un meilleur itinéraire, mais il poursuit. Alors je me dis, là, il va falloir jouer fin. J'ai remarqué que dans la langue turque, certains mots sont empruntés au français. Ainsi, on dira moulin rouge, m-u-l-i-n-r-u-j ou ko-a-fer-k-o, etc. Donc je me dis, je vais faire une phrase avec un maximum de mots en français qui pourrait ramener à quelque chose d'officiel. Monsieur, j'ai rendez-vous au ministère des Affaires étrangères. J'ai rendez-vous avec la police, etc. Je ne sais pas quel est le terme qui fait tilt. Le fait est qu'au bout d'un moment, brusquement, il revient à de meilleurs sentiments et rebrousse chemin. On prend une voie de sortie et on se retrouve sur les artères menant à Sainte-Sophie, donc à mon hôtel. Mais le compteur en est déjà à trois ou quatre fois ce qu'il était convenu de payer pour la distance demandée. Je me dis, mon vieux, tu ne vas pas me voir comme ça. Je ne vais pas me laisser faire. Et quand j'arrive au bout de la rue de mon hôtel, j'attends qu'un feu passe au rouge, que notre taxi s'arrête et je sors comme un diable de sa boîte du véhicule. Sans payer, évidemment. J'entends mon chauffeur proférer toutes les injures que l'on peut imaginer dans sa langue et je le vois stopper la voiture un peu plus loin au-delà du carrefour. Alors la panique, je me dis, il va sortir, il va me rattraper. Je me mets à courir comme un fou jusqu'au prochain grand magasin où j'envisage de trouver secours. Je traverse le magasin au pas de course. C'est un magasin de vêtements. Et je vais me cacher dans une cabine. Je tire le rideau. Mon cœur bat à 100 à l'heure. Au bout d'un moment, je guigne d'un côté du rideau et je ne vois personne qui ressemble à mon Turc. En revanche, tout un groupe de vendeuses rassemblés autour de ma cabine et qui me jette des yeux noirs. Je réalise alors, vous n'allez pas me croire, que c'était un magasin de sous-vêtements féminins et que j'étais à deux pas du rayon des soutiens-gorges. ... ... ... ... ... ...